Salut YouTube, on va au club Gros Doudou. Expulsé par la douane. Exactement, c'est ça. Ah, du lore. Directement du lore pour YouTube. Alors ça, c'est quand même bien fait. Je suis vraiment un streamer pro. Oh, encore. C'est encore ce rêve. Voilà, incroyable. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Dites dans le chat si vous avez reconnu ce Pokémon. Quel est ce Pokémon ? J'entends un peu mieux cette fois. Un humain ? Ma fonction ? Attends, s'il te plaît, me dis-moi en plus. Plus rien. Terrible. Ah, le lore. Le lore est profond. Non mais là, vous dites que c'est de la merde ce jeu. C'est trop facile, blablabla. Il n'y a pas d'histoire. Ok, bah alors là. Bon, aujourd'hui... Aujourd'hui, peut-être que ça ne se verra pas trop. Mais genre, la semaine prochaine... Expliquez-tu ce qu'il ne promet ? Bravo. C'est exactement lui. Tu fais des rêves étranges ? Qu'est-ce qu'ils ont d'étrange ? Euh, d'accord. Et je suis là, tu dis que t'es un humain, pas vrai ? Alors, qui sait ? Le fait que tu sois maintenant un Pokémon a peut-être un lien avec ses rêves et chiqueur. Au fait, que veux-tu faire ? Veux-tu redevenir un être humain ? Oh, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Mais, est-ce que je veux vraiment redevenir un humain ? Alors, je ne sais pas, hein ? Pas du mal, elle a décidé. C'est sûrement plus drôle pour toi de rester avec moi, j'avoue. Allez, la place Pokémon, oui. On avait promis à YouTube ça, alors si on n'y va pas, c'est insulté, quoi. On va voir des pouces rouges. On va voir des haters. On peut courir. On va aller directement... Ah, il y a du changement de l'or, là. Il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, oui. Ah ouais, d'accord, ok, énorme. Quand je pense au feu de forêt... Oui, non, mais d'accord, le feu de forêt, oui. Oui. Alors, le comgourdodou, bien sûr. Le totalité, il n'y a que ça de vrai. Ah ! Je reconnais qu'il ne pense pas la même chose. On ne cite pas de nom, on ne cite pas de nom. C'est la première fois que je viens, oui, j'ai compris. Oui, l'équipe de secours, t'as frappé la bonne porte. Les zones d'accueil, voilà. Et alors là, c'est là que le jeu prend toute sa saveur. C'est qu'on a des zones d'accueil pour recruter des gens. Et en gros, pour recruter des gens, il suffit de les martyriser dans un donjon pour qu'ils soient suffisamment impressionnés et qu'ils reviennent dans ta team. Donc là, il y a les deux magnétiques qui viennent pour faire en sorte qu'ils nous offrent la centrale. Voilà. Pour que Magnéti puisse rentrer dans la team. Voilà. Ok. Ok, super. Bon, Magnéti. Donne un surnom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour être en Magnéti ? Taper 1. Et si jamais tout le monde s'en va les couilles, il restera Magnéti. On ne va pas donner des surnoms à tout le monde. Ok, c'est parti pour Dommakian. Apparemment, un stream interactif. On ne va pas faire ça pour tous les pokémons. On ne va faire que pour ceux qui sont importants parce que si tu recrutes un chenipan random... Bon, à moins que ça transcende quelqu'un d'être un chenipan, mais... Non mais oui, c'est correct, Dommakian. Tu vas aller à la centrale, Dommakian, d'accord. Oui, d'accord, oui, c'est énorme, vraiment, c'est incroyable. Ok, alors est-ce qu'on peut en acheter une autre ? Parce que je crois que ça coûte bonbon. Ah oui, ok. On va acheter le Mont Verdoyant. Ok. Oh, c'est long. La plaine de beauté aussi. Énorme. En fait, ça, ça a coûté 600. Donc, j'aurais mieux fait d'acheter. Non, en fait, tout coûte la masse. Voilà, on va commencer à recruter des gens. On peut éventuellement aller prendre des missions aussi. Pour être intelligent. Le Mont Assier, il y en a plein, mais c'est des recherches d'items que je n'ai pas. Sinon, on peut faire deux missions au petit bois vite fait. Bon, celle-là, ça dégage. On n'a pas de baisseur risque des eaux. Paf. Ah, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, attention, il y a Tangalice. Oh, mais il faut l'aider, au secours. Excuse-moi. Hors de question. Nous n'acceptons pas ce genre de mission. Il me suffit de faire une rafale de vent pour l'aider, s'il te plaît. Bah si, t'en as drop. Des gelées ? Ah non, des gelées, je n'en ai pas drop. Ah, que se passe-t-il ? Ah, cette scène-là ? Coteval a besoin d'être quelqu'un, doit être secouru, mais ça ne m'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon ? Celui avec le nez pointu au milieu. C'est Tangalice, il a sa propre équipe de secours. Et ce n'équipe n'a pas de section d'émission très bien payée. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Coteval l'appelle au secours, mais le pauvre Pokémon. Attends. Ouais, alors là, c'est les big boss. Là, c'est les big boss de... De l'exploration. Tiens, qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est Alakazam ! Alakazam ! Hé, tu n'as donc pas de cœur ? Ce Priya n'a besoin que d'une rafale de vent. Tu peux générer des vents puissants avec tes feuilles. C'est un jeu d'enfant pour toi. Aide ce Pokémon. Ah, il a le sable, là. Bon, c'est d'accord. Ouf ! Il les a bolossés. Mais par contre, ce n'est pas par là. Je ne sais pas où il va, mais ce n'est pas par là. Tangalice, il a accepté son broncher. Ah, mais qui sont-ils ? Tu ne les connais pas, c'est l'équipe d'Alakazam. C'est l'équipe de ce coin, le plus célèbre des environs. Lui, c'est Dragon Feu. Sur l'ensemble, il peut détruire les montagnes. Alors non. Lui, c'est Tyrannosif. Il est très fier de son armure et il est très fort. Ok. Enfin, il est né avec, quoi. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un self-made Pokémon, quoi. Il est un peu né avec son armure, donc bon... Il a le droit d'en être fier, mais bon, voilà, quoi. Voici le meneur Alakazam. Il n'aime pas les combats physiques, qui se bat avec ses pouvoirs psychiques. D'accord. C'est là, très développé, il y a un QI de 5000. Que ça ? Ah bon. On dit que son cerveau est en mémoire tous les événements qui sont produits dans le monde. C'est Alakazam qui donne les ordres dans l'équipe. C'est lui qui commande. Ok. Oui, bon, très bien. Cool. Tu n'entends pas moins d'une équipe de secours de grade or. Hein ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce pas-ce-t-il ? Rien, tout va bien. Allons-y. Oh, c'est plutôt effrayant. Cool. Wow. Cool. Ishikur, on doit devenir comme ça. Il faut recruter plus de monde pour avoir une équipe du tonnerre. Du tonnerre, magnéti. Ah, et alors là, qui est ce Pokémon ? Pas si je peux en empêcher. Le RP, quoi. Le RP, bien sûr. Le lendemain matin. Bonjour, Ishikur. Ah, merde, il y a du courrier. Moi, je suis allé prendre mes missions là-bas, du coup. Ok. Bon, d'accord. Ah. A tous les nouveaux secours. Votre base, je vais le pouvoir de renvoyer en ville. Les Pokémon que vous secourez, levez juste le base et le faire le reste. Pour chaque personne secours, on vous donne des points qui augmentent le grade de votre équipe. Visez le grade bronze. Ok. Un peu comme le partenariat Twitch, ça. Ça va, les gens, les Pokémon. Vous pouvez sauvegarder l'avant sur votre lit. Faites-le souvent. Blablabla. On s'en fout. On va aller chercher, Domakian. C'est dans sa centrale, là. Qu'est-ce qu'il a comme capacité ? Alors, ce rideau son, c'est non. Comment on le désactive ? Ah, c'est dans le donjon. Ah, il a éclair. Trop fort, Domakian. Domakian, c'est top tier. Domakian, c'est... L'option, c'est giga top tier. Ok. Et du coup, j'ai plus de thunes, ouais. On va déposer tout ça. Alors, la réserve est illimitée dans cette version, je crois. J'ai un ginsong. Ok, on s'en fout. Ok. As-tu déposé autre chose ? Non. Attends, il faut que j'apprenne de la serre-plante. Alors là, j'ai hâte. J'attends que ça. Bon, on va au petit bois. On va faire que deux missions. Je ne sais pas si ça va faire avancer le lore, ça. Attendez, je vais juste checker si ça se trouve que ça rirole, les trucs. Ah, voilà, là, il y en a trois. Oh, il y en a quatre au moins acier. Oh, bah alors là... C'est quoi la récompense ? Moi, je fais ça que pour l'argent. Ok. Bon, alors là, on va au moins acier direct. Est-ce qu'en dessous de moi, ça tourne bien ? Les trucs et compagnie, normalement, ça tourne, mais... Faut être sûr. Confirmez-moi. C'est vrai que je n'ai jamais demandé. Ça fait genre deux heures, là, mais... Normalement, oui. En fait, je pourrais vérifier moi-même, mais ça me fait changer de fenêtre. Alors, Domaquian. Par contre, Stridoçon, ça n'intéresse personne. Ok, on va faire ça. Congédié. Non, bah non. Salut, Bigos. Bonne année. Oh, le 3v1. Ah, bah alors là, c'est gratos. Ok, ok. On s'arrache, on s'arrache. Bonne santé, ouais. Écoutez, j'ai pas été malade de l'année. Enfin, de l'hiver. La neige à quand ? Ouais, fondue. Elle tombe, mais elle est déjà fondue. Une gelée orange. Alors, les gelées, c'est pour augmenter le QI. Et en fait, orange, c'est pour les types combats. Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Où c'est la merde ? Mais arrêtez, c'est trop bien la neige. Moi, je suis jaloux. Par contre, le maquillant est niveau 6. Qu'est-ce qu'il faut quand on starter ? Bah, déso. Désolé, mais je n'ai pas fait exprès. Moi, j'ai répondu aux questions honnêtement. On m'a donné des psychocoacks. Donc, je ne sais pas ce que je dois en penser. Je vais peut-être mourir, là. Non, c'est bon. Attention aux zigzathons. Là, on va le 3v1. Oh, merde, j'ai manqué mon 3v1. Merde, j'ai encore manqué ma diagonale. Ça, ça me triggure à chaque fois. On va où ? Au secours ! Tue-le. Oh, si je claque une résugraine sur ce donjon... Ça me donne un but au long de la main. Mais non, t'inquiète. Mission, il faut être rempli à cet étage. Énorme. Ah, attention, deux maquillants. Oh là là, la paralysie. Putain, mais dingue. Oh, merde, j'ai attaqué dans le vide. Oh, je le laisse à deux maquillants. Rater, ça, c'est pas dingue. Oh là là. Puissant, puissant. Bon viewer. Ok. Au secours ! Bon, au 2v1, vous allez vous démerder là-bas, non ? Ouais, j'ai confiance en vous. Euh... Parce que t'étais mauvais, je pense. À la mission ! Putain, j'ai failli oublier. Il est là, le type. J'ai oublié l'explogramme, putain. Oh, je suis le pire joueur. Vous avez pu me dire que j'avais oublié l'explogramme. Merde. En plus, je l'ai déposé. C'est pas attentif. Ben, tant pis, désolé, mais dis-ca. Putain, ça fait déjà deux missions que je rate. C'est le bass-free. Ouais, c'est étonnant. Pourquoi il ne développe pas dans maquillant ? Il est que niveau 6, il devrait XP plus vite, normalement. C'est quoi, c'est connerie. C'est quoi, ce jeu de mort. Armure, ok. Je vais mourir bientôt. Alors moi, je l'ai vu, lapin. C'est quand tu veux, il faudra prendre pizza là-haut, vraiment. Vraiment, on a... Non, là, par contre, je vais vraiment mourir, ça va être gênant. Ce que je propose, c'est de me mettre là et d'envoyer des cailloux. Ouais, le jour où on a flammé chez pistolet à eau, le jeu sera quand même déjà plus confortable. Parce que là, on va pas se mentir que c'est un peu délicat, quoi. Genre là, typiquement... Typiquement, avec pistolet à eau, là, on se serait fait plaisir. Pas assez vite fait, je viens de rentrer là, faut que je mange une toute taff pour vendredi. J'aurais un peu montré qui. Ok. Ah, bah, KFC a pris flammé, je revois lui. Bah, merci d'être passé, anyway. Ah, Galekidra, mais c'est 86 pokés. On va essayer de lui faire rendre l'argent. Ah, on a trouvé le client. Bonjour. Negapi sort du donjon. Non, je veux pas rentrer. Non. Les missions étaient remplies. Non. Oui. On s'arrache. On me fera la dédicace pour un surnom. Ah bah, faut être sur le chat. Faut être sur le chat, désolé. Ah, mais cassez-vous, laissez-moi avancer dans le jeu. Ah, voilà, on a retrouvé le Galekid qui avait volé l'argent. Il a rendu l'argent, c'est bon. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Une mission peut être remplie à ces étages. Oui. Une gelée ivoire. Alors ça, je sais plus pour quel type c'est. Non, mais lance-la pas. Ouais, salut. Pour le type normal. Ah bah, ça... Alors du coup, est-ce que vous dites des Pokémon de type normal ou des Pokémon de type normaux ? Enfin non, 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 non. Des Pokémon normal ou des Pokémon normaux ? Quand vous voulez parler de leur type. Petit sondage là, c'est moi qui rigole. Je vais essayer de diviser le chat. Parce que ça, je ne sais plus avec qui j'avais eu ce débat, mais il y avait eu débat un jour. Euh, ok. Vous voulez vous rentrer ? Non. Oui. Des Pokémon normal. De type normal. Ouais, voilà, ok. Et puis, tu dis jamais normaux, quoi. Bon, Scarabrut, démerde-toi. Oh, Domaquian. Ah bah, t'assumes ton combat. Domaquian, t'as provoqué, tu démerdes. Moi, je m'arrache. Bravo. Et là, j'ai une dernière mission, je crois. Ah bah, il est là. Non, mais il va où ? Mais il va où le con ? Bon, on va bosser ces deux personnes. Oh, mais il va où ? Mais je le déteste tellement. Alors, est-ce que c'était bien la dernière mission ? Ou est-ce qu'il m'en restait ? Non, c'était bien la dernière. Ok. On va s'arracher. Voilà. Donc là, typiquement, c'était une mission d'attente, quoi. Entre deux éléments de lore. Mais un star secours une égaptie. 100 balles. Ok. Une baie cerise. Et 5 points. Super. Je suis très content. Je suis très content d'avoir fait cette mission. 100 balles encore. Ok, super. 5 points. Super, je suis très content encore. Donne-moi un peu mieux que ça, toi, s'il te plaît. 100 balles encore. Ok. Et 5 points. Ah bah, super, vraiment. Alors, on est un peu sous-payé, là. Là, je me sens un peu... Oh, je n'ai pas sauvegardé. Oh, putain. Terrible. Ma voix. Ma voix est partie en couille. Je disais que je n'ai pas sauvegardé. Donc, on va le faire ça immédiatement maintenant. Et paf. Ah, des visiteurs. Vous entendez cette musique ? Ça veut dire que son ii ultra sympa. Il n'y a rien ici. C'est déprimant. Qui peut diriger une équipe de secours depuis un trou pareil ? Incroyable. Qui es-tu, toi ? Oh, regardez une boîte aux lettres. Ec, 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 ouais. Regardons dedans. Attendez une seconde, vous vous croyez où ? Oui, c'est déprimant de sauvetage. Oh là là, c'était pas génial. On va toutes les prendre. Attendez une minute. Elles nous appartiennent. N'y touchez pas. Ec, ec. Peu importe ce que les effets que tu voyons. Nous aussi, on est une équipe de secours, après tout. On ne nous propose que des missions pourries. Vous voulez connaître un petit secret ? L'équipe de secours, c'est une couverture. Et qui paye bien. Ce que nous voulons ? Dominer le monde. Typical méchant. Insert méchant.png Non. Dominer le monde. Ec, ec, t'as bien entendu. C'est bien pour ça qu'on amasse de l'argent et qu'on offre notre monde et notre équipe. Le monde sera à nous. L'équipe de secours maléfique. Nous sommes l'équipe perfide. A plus. Ec, 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 ec. Attendez une seconde. Ils sont partis. Quelle horrible équipe. Mais il y a plein de gros. Oh non, c'est vide. Quoi ? Incroyable. Ils ont tout pris. Fap, fap. Ah, heureusement. Heureusement que Bequipan est là, quoi. C'est vraiment un bro, Bequipan. Mais ces Pokémon n'ont pas intérêt. C'est quoi que ce soit la prochaine fois que je les vois. Bon, là, je défonce, hein. Mon acier. Ok. On va aller chercher le maquillant. Il faut aller le prendre à chaque fois. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a jamais level up, mais... Mais pourquoi pas ? On va acheter des zones d'accueil, bien sûr. On va traire des zones d'accueil. Oui, j'arrive, de la voiture, j'arrive. Pour 830 balles, je propose la savane. Non, la jungle, pardon. Je apprends à lire, connard. J'ai maintenant accès à la jungle. Non, je n'ai plus que 30 euros. Ok. On va essayer de les compléter avec d'autres missions. C'est où qu'on va, là ? Non, mais pas les options. Deux petits bois et deux monts acier. Alors, voyons voir. Elle a trois grottes éclairs. Bon, on prend grotte éclair. Bon, en tout cas, ça me fait giga plaisir de rejoindre ce jeu. C'est un peu le jeu du cœur. Un jour, je m'équiprate ce ruban pêcha aussi. Je vais le faire tout de suite. Ah, je ne peux pas. Eh bien, tant pis. Ok. Pardon, excusez-moi, je règle d'autres choses. On a dit quoi, grotte éclair ? Est-ce qu'il y avait des trucs à prendre ? Non, c'est bon. Je crois qu'il n'y avait pas de trucs à prendre. Bon, j'espère que ça va aller assez vite parce qu'on a envie de faire avancer de l'or. Parce que pour l'instant, cette VOD est ridiculement vide. Les gens vont se désabonner. D'ailleurs, big up à la personne qui a regardé la première VOD des Luttonch au complet. Ça me fait plaisir. Tu ne regarderas peut-être jamais ça, mais merci beaucoup. C'est parti pour Atata. Euh, ok. Je cueille des pommes. Pommes simulator. Bon, ça va vite. Là, c'est le speedrun. Mais viens là. Mais connard. Ouais. Ouais. Euh, non. Ouais. On farme. On farme les items. Bon, là, je speedrun vraiment. Ok, ok, ok. Rien de dingue. Rien de dingue, malheureusement, à cet endroit. Euh, si c'est un Balbuto. Qui était le client. Parfait. On ne veut pas rentrer, on veut continuer. Prendre la Bepécha. Ou alors, toi, je te défonce. Parce que là, du coup, on retourne... Les niveaux des adversaires ne se scalent pas sur le nôtre. C'est-à-dire que dans ces deux zones, les ennemis, ils seront toujours dégueulasses. Donc, euh... Si un jour, on y retourne, ben, on les one-shotra. Déjà que là, ils sont à moitié one-shot. Donc, euh, bon. On ne va plus ramasser ces pommes. Donc, j'ai encore fait tout le tour pour rien, quoi. Alors, une mission, euh... Oui, déjà l'argent. J'adore l'argent. Putain, mais il y a vraiment des systèmes partout, par contre. Là, c'est vraiment les donjons du début. C'est vraiment la foire. Et c'est la troisième ? Confirmez-moi, le chat. Et je crois que c'est la troisième. On s'arrache, du coup. Euh... Oui. Oui. Bon, en fait, confirmez-moi pas. C'est trop tard. Vous avez un peu de délai ce soir, j'ai l'impression. J'ai encore oublié de m'équiper du ruban Pécha. Mais, promis, je vais m'en souvenir. 100 balles encore. Ben, dis donc, je suis très content. Ah, un max élixir. Ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est vraiment bien. 100 balles. 10 cailloux. Ok. 5 points de sauvetage. Une baisseurize. C'est vraiment ridicule. Un max élixir, c'est très bien. On est content. Et 5 points de sauvetage. Ok. On se voit demain, ouais. Bon, j'espère que 3 missions, c'était suffisant pour faire avancer le lore. Je ne sais plus ce qu'il se passe après. Ah si, je me souviens. Je me souviens tout à fait. Le lendemain matin. Bon, en général, quand il y a cette phrase qui s'affiche, c'est qu'il se passe un truc. Mouais. Salut, Echiqueur. Continue notre travail, blablabla. Echiqueur KFC. Hein, qui était-ce ? Oh, c'est Chewy Nippon. Oh, Chewy Nippon. Comment ça va ? Oh, s'il vous plaît. Aidez mon copain. Quel est le problème ? Je jouais avec Crisacier, mais il s'est perdu dans les bois. Il est sûrement encore là-bas. Oh, je vois, je vois, ça semble grave. Et qu'est-ce que vous faites là ? N'aie pas peur, on va sauver ton copain Crisacier. Attendez une minute, Chewy Nippon vous demandait notre aide. Echiqueur KFC. Vous pensez faire ce sauvetage avec votre niveau d'amateur ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je me répète. Peu importe ce qu'il fait le sauvetage, tu vois. Le Pokémon qui fait le sauvetage devient le héros. Écoute, Chewy Nippon, j'ai une idée. Tu as du tout de donner la récompense à l'équipe qui ramène ton ami en premier. Mais je... Je n'ai pas d'argent. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, mon petit ami. Je suis sûr qu'on peut persuader tes parents de nous récompenser largement après. Wow, super. Ça va, on est bullies. Oh, et tu pourrais même te joindre à notre équipe qui est une oeuvre. Tu ne peux pas refuser. Quand tu serais avec nous, on te laisserait un rouage important de l'équipe perfide. Marché conclu, Kef, c'est le premier qu'il sauvegagne. Eh bien, arrachez-vous. Les salauds. Alors, je réexplique, mais eux, c'est les méchants. Au cas où vous n'avez pas compris. Au cas où je veux, on ne fait pas assez. Oui, c'est parti. On va aller prendre de ma client encore une fois. Et on va aller se faire un petit stuff. Peut-être acheter une zone. Ah non, avec 300 balles, je ne pourrais rien acheter. Alors, voyons voir. Peut-être qu'ici, les trucs. Vous n'avez pas cette place. Ah oui. Mais voilà, le sac n'est pas infini. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Donc, le ruban pêche-a. Putain, mais les pommes. Ok. Putain, la reste du graine. Au pire, j'économise, non ? On va économiser. Je pense que c'est plutôt le cold, de faire ça. Ah, par contre, je peux peut-être aller lier des capacités. Non, ça coûte 500, je crois. Euh, c'est parti pour le bois sinistre. Ah, mais on a domicile, là. C'est bon, on va continuer. Musique qui fait peur. C'est là. Cris-Asi est perdu quelque part dans ces bois. La bande d'Ectoplasma doit déjà être là. Il me faudrait mieux de nous dépêcher. J'avoue. Et là, attention, incroyable, mais vrai, le chat, vous n'allez pas en revenir, mais je vais m'équiper du ruban pêche-a. Alors, non, pas de maquillant. Euh, je l'apprécie beaucoup, mais... Mais... Mais j'aimerais plutôt le donner à moi-même. Des os. Ah, une riz du graine. Bon, je ne l'ai pas dit, mais j'adore les musiques du jeu. J'adore tout, de toute façon, dans ce jeu. J'adore l'histoire, j'adore... J'adore les musiques. J'adore le gameplay. Un héliatron. Ah, mais au fait, il a pris Flamèche, l'autre. Parfait. Là, c'est le moment de faire Flamèche. Qu'il demeurer. Flamèche. Mais ça, il est mort. Et de maquillant, on n'aurait pas envie de développer. Mais il fuit. Il va se faire volosser par KFC. Bon, Marc Akrain. Bookerune préférée. Viens dans ma team. Putain, il n'est pas venu dans ma team. En vrai, dans les missions avec du lore, je crois qu'on ne peut pas recruter les gens. Ah, super. On est très content d'être venu ici. Un simularbre. Un simularbre, il ne bouge pas, je crois. Un simularbre, il est juste inutile, en fait. Voilà. Ok. Merde. Ah, ça blesse mon esquive. Je me sens vraiment faible. Attendez, il y a de maquillant qui est en difficulté, donc je jette des ca... Jette des cailloux. De maquillant, il a failli y passer, quoi. Terrible. Terrible, parce qu'on a failli vivre une tragédie. Heureusement, le jeu est clément et me donne les escaliers rapidement. Je ne sais pas trop combien de temps je vais le finir. Je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, ce sera bon, quoi. Genre, aujourd'hui, demain. Mercredi et jeudi de la semaine prochaine et je pense que ce sera bon. Ça fera à peu près 12 heures de jeu. Ah, quoi que, en 12 heures, je ne sais pas si j'ai le temps de le finir. J'avoue que tu ne l'éveloppes jamais dans maquillant. C'est un peu dur, quoi. Oh, tu attaques quelqu'un. Voilà, tu vas te faire bolosser. Je te laisse faire le 1v2. Mais je t'aide à... Oh merde, j'ai mal tiré mon caillou. Tu vas tellement mourir. Je vais jeter un peu des cailloux pour t'aider parce que... J'ai peur que tu n'y arrives pas. Ok. Mais casse-toi, toi, là-bas. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un bug. Je ne peux pas level up. Après, je pourrais aussi regarder dans le menu dans combien de temps tu vas level up. Mais ce serait un peu se gâcher la surprise. Mais calme-toi. Mais calme-toi. Bon, les linéons, ça fait peur. Ça fait quand même peur, on va pas se mentir que... Non mais toi, t'es ridicule. Flamèche. Bravo, Poussy-feu, pour cette attaque Flamèche. Ok. Oh, il y a un type. Oh, il ne m'a pas vu. Oh, le con. Oh, le teubé. Le fric. Parfait. Bois sinistre, étage 8. Ok. Je suis un peu concentré, là-bas. Ah. Première mort. C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé qu'il était du type plante. Et qu'il pouvait faire ce genre d'attaque. Ah, le domagian, tu level up. Plus 5 PV, plus 2 d'attaque, 2 de défense, 2 d'attaque spéciale et 2 de défense spéciale. Bah, incroyable. Bah, écoute, c'était un peu inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse vol de vie. J'avais vu que j'étais low, mais... N'hésitez pas à clipper, hein, quand il fasse des choses. Si vous faites suffisamment de clips, j'embauche un monteur pour qu'il fasse des best-of. Ah, je peux marcher sur l'eau, puisque je suis un type O. Ok. Là, je peux être en formation agressive de 3 V1. Ah, je peux marcher sur l'eau. Mais même domagian, il peut, même s'il n'est pas de type O, parce que le jeu, il fixe ses propres règles. Et du coup, je peux très bien partir en trip avec domagian et en laissant KFC derrière moi. Et ça... Non, 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 ah non, tu vas pas me refaire le coup. Sur des résugraines, j'en ai pas N. Salaud de balignon. Je vais aider mes deux mates. Paf, balignon de ses morts. Là, y'a quoi ? Rien. Là, y'a quoi ? Rien non plus. Là, y'a rien. Un insécateur. Ah oui, mais non, parce que du coup, KFC fait chier. Bon, on va dire qu'ils vont se démerder, d'accord ? Coup critique de maquant perd 3 PV. Bon, j'ai retrouvé toute ma team, mais j'ai toujours pas trouvé l'escalier. Je sentais des skips aquatiques, mais... 11 étages, dis donc, mais c'est un gros donjon. Ah, notre cours à ma 62 poké. Ok. Bah écoute, cool ta vie. Merci d'avoir rendu l'argent. Pareil, cool, on peut le laisser dormir. Oh là, mais y'a du monde ici. Je sais que c'est connerie. Et c'est quand que j'apprends pistolet à eau ? Mais... Ah, c'est bon. Pfff, ça fait longtemps qu'on marche dans cette forêt. Je me demande si on va trouver Grisacier. Oh là là, je me demande beaucoup. Pas un geste. Qu'est-ce qu'il va trouver Grisacier ? En premier, c'est nous. Malheureusement, on ne va pas vous laisser continuer. Euh, quoi ? Attends, avec ton plasma. Pourquoi tu t'acharnes contre nous ? Oh, on ne t'a pas dit ? Ça n'a rien de personnel. Nous voulons juste dominer le monde. La mère de Chenipan va nous donner une belle récompense. Et Chenipan va se joindre à nous. Nous nous rapprochons du but. Hé, mais putain, mais de maquillant, mais arrête. Je vais me farceler. Va, désolé, en tout cas. Oh putain, merde, j'ai renversé mon chat. Attendez. J'ai pas un truc pour tenir mon chat. Ah si, c'est bon, j'ai une batterie externe. Attendez. A moins un série professionnel. À 10 subs, j'achète un nouvel écran. Top. Je vous avais montré cette petite manette de NES anti-stress. Voilà, maintenant c'est fait. Je suis désolé, mais la fête est finie. Au revoir KFC. Ah oui, c'est vrai qu'on se tabasse. Mais il n'y a pas la musique de boss. Donc là. Encore une fois, on pourrait se faire chier dans les menus, mais on va partir du principe que je suis suffisamment fort pour réussir. Donc là, paf. Et ensuite, on va... On va faire l'ectoplasma, je pense. Je pense que c'est le plus chiant. Donc on va le paralyser. Voilà. Dans ma clé, on s'est faiblard. Ensuite, on paralyse lui. Ligotage. A KFC est ligoté. Très bien. Et on paralyse lui. Et là, ils ne peuvent plus attaquer. Charmina est mort. KFC monte au niveau 11. L'ectoplasma n'est plus paralysé. Hypnose. Oh, Domakian. Domakian, merde. Voilà, il faut que je le reparalyse, parce que sinon, il va... Il va tuer Domakian. Bon, attendant que Domakian se réveille, on va attaquer Abou. Il prend 0 PV de dégâts. Mais je suis faible. Mais je suis si faible. Une B au rang. Il n'a pas envie de mourir, lui. Ok. Domakian se réveille. Parfait. Dépis. Et Chikar perd tous les pépés de la dernière capacité utilisée. Ah. C'est Griff. Et de Fournika, ça sert à quoi ? Baisse l'absence des attaques de type feu. Ouais, ça ne sert à rien, quoi. Ça n'a pratiquement aucun effet. Bon, on lui jette des cailloux. Domakian, si tu pouvais réussir à tes attaques éclairs, franchement... Allez, vraiment. Et KFC ? Bon, encore une fois, là, je vous ai déjà dit. Là, normalement, je me serais fait chier dans les menus pour faire en sorte que KFC vienne attaquer et que Domakian, ils spamment éclairs. Mais j'avais la flemme. Parce que c'est un fight facile. Mais dès que les fights sont difficiles, on se fera chier. C'est promis. Bon, donc, on les a bolossés, bien sûr. Plus personne ne devraient nous gêner. Allons retrouver Chris Acier. Le voilà. Elle va, ma recherche ? Vous êtes Chris Acier. Ça va te ramener à la maison. J'avais peur, alors j'ai fait une armure de ma coquille. Ok. Ça fait un coup de ta vie, franchement. C'est vraiment incroyable comme explication. Content de te revoir, Chris Acier. Merci, je suis nippon. Merci à vous. Je n'ai pas d'argent. Ah, bah, on va te voir te tabasser. Oui, vous êtes encore plus sympa que je ne croyais. Je vais faire des sauvetages. Bah, d'accord. Mais ça ne paye pas bien, je te préviens. Ce n'est pas un métier d'avenir. Ah, il faut rénover la base. Ok. Nous aurons une base digne de ce nom. C'est ça, Chris Acier, quoi. Chris Acier en galère. Nous avons fini par travailler pour rien, mais il fallait bien les aider. Et on appuie damer le pion à l'équipe d'Ectoplasma, alors c'est parfait. Damer le pion, bien sûr. Ce fut une dure journée, une fois encore mieux, demain. Au revoir. Au revoir. Bon, en tout cas, bravo de ma cliente, elle a été efficace pendant ce fight, vraiment. Qu'est-ce que c'était tout effrayant. Bon, c'est quoi au cas que ce n'est pas si mal, il peut paralyser. Poussi-feu, par contre, il est un peu au zef. Moi, je l'adore, mais il est un peu au zef, quoi. Vous m'aurez donné Rissandre, le jour n'aurait pas été pareil, quoi. Qui sait ? Un coteau vol. Ah non, on l'a déjà vu. Souvenez-vous, c'est il n'y a pas si longtemps. Tout à fait, tiens. Une minute ne serais-tu pas ? Flashback ! Flashback d'il y a cinq minutes. Il faut l'aider au secours. Hors de question. Nous n'acceptons pas ce genre de mission. Il me suffirait d'une rafale de vent pour l'aider, s'il te plaît. Ah, mais je me souviens. C'est le coteau vol de la place Pokémon. Nous avons vu le temps galice accepter de faire ce sauvetage. Mais justement, temps galice, il n'est toujours pas revenu de la mission. Oh, ouais. Choqué. C'est vrai ? Notre ami coteau vol est resté coincé entre des rochers. Nous, les coteau vol, pouvons aller où nous voulons s'il y a du vent, mais... Même si le ciel est rempli de nuages à jour à jour, pour une raison inexplicable, le vent ne souffle pas. Pas même une brise ? Ça, c'est étrange. Les feux et temps galice feraient générer des vents puissants, mais... Nous pensions que le vent de temps galice sera capable de déloger notre ami, mais... Mais il est bon revenu. Ça ne semble pourtant pas être une mission très ardue. C'est étrange. J'avoue, c'est chelou, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Pas besoin de te demander, chiqueur. Ton expression me dit qu'on est d'accord. On va aller chercher. Vraiment, merci à vous. Ça, tu veux compter sur nous. Allons-y, chiqueur. Ok. On va aller chercher demain qui est en... Euh... On va aller... Acheter des bases. Vous n'avez pas les bases. Ah, pas des bases, mais des zones d'accueil. 1122. Alors là, j'achète un truc à 1000. Mais il y a 3 personnes là. Non. Ah mais non, avec 1000, j'achète 2 trucs à 500, bien sûr. Comme... Euh... La rivière Glouglou. Il y a 7 personnes. Voilà, il y a plein de personnes. C'est parti. Achetons la mare aux états. Voilà. Et... Le bois champignon. Pour avoir par exemple un balignon. Bah, une onde c'est mort. Le balignon, c'est vraiment un killer, quoi. Parfait. Non, j'ai plus d'argent. Tu m'as dépouillé, sale voleur. Ok, on va parler un peu à eux. Pour l'équipe de Tangali, seuls les bénéfices comptent. Ouais, je comprends. Pour moi aussi, pour ma team aussi. Non, non, il n'a pas laissé tomber ce Tangalis. Je pense que c'est quelqu'un qui a bon fond. Quelqu'un qui pense qu'à l'argent, je pense que... Faut pas ce qu'il faudrait mal se passer. Alors, parce que l'argent c'est quand même pas mal, on va se mentir. Alors, on garde une pomme, une frêve. 3 bleu orange, une de pêcha, la graine vide. Les max et l'ixir pour l'instant, on s'en fout. Parfait. Retirer, bah rien. Et un jour, j'ai réchaîné mes capacités, je le promets à toute ma communauté. Pour l'instant, on va au Val Silencieux. Le Val Silencieux. Si seulement... Alors, ici profond, pardon. Ton amie qu'autovol est perdue au fin fond de ce Ravin ? Oui, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ça va aller. En haut, t'es chiquant. Attendez. Oui, creative. Quelque chose j'ai oublié de mentionner. Soirin est connu sous le nom de Val Silencieux, mais la rumeur court qu'un monstre incroyable, il dormirait. Un monstre ? Oui, mais ce n'est que du folklore. Mais bon, c'est vrai que Tangalis n'est pas revenu, du coup, je pensais que ce serait bon de vous informer. Aïe, 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 mon estomac, j'ai mal. Que se passe-t-il ? C'est mon estomac, tout d'un coup, j'ai des crampes. Il est chiquant, toi aussi, tu te sens mal. Hein, mais je vais très bien. C'est quoi ton problème, est chiquant, tu dois me soutenir. Oh, mais calme down. Nous sommes partenaires. Que t'as avec-t-il, tout d'un coup, KFC ? Tu t'as pas mal à l'estomac ? Hein ? Euh, oui, aïe, 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 oh là là, j'ai mal. D'accord. Alors, tu as dit qu'il faut y avoir un monstre, à quoi ressemble-t-il ? Je ne sais pas trop, c'est une vieille légende, je ne sais pas s'il existe vraiment. D'accord. Eh bien, en tout cas, on n'a pas trop le choix. Et puis, en ce moment, ce monstre n'existe pas. Les âges, moins 10. Vous vous souvenez bien, le chat, moins 10. Alors, moi, je me souviens de ce que c'est le boss, et j'ai pas un très bon starter. Ça risque d'être délicat, mais je vais faire de mon mieux. Oh, le Yanma, il a volé la pomme. Bolossez-le. Par contre, les ennemis font des dégâts. Non, mais je suis... Je n'ai pas le niveau, là. Niveau 13. Oh, mais apprends pistolet à eau, mais par pitié. C'est quoi, ce jeu de merde ? Quand est-ce qu'on apprends pistolet à eau ? Euh... Ok. Du pognon, c'est important, le pognon. Ah, un aspicot. Un aspicot, c'est fait plat. C'est ridicule. Ok, 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 ok. L'escalier est trouvé. Il y a un aspicot qui dormait, mais on l'a laissé dormir, parce qu'on est avant tout des gens respectueux. Euh... Ok, 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 ok. Oh là ! Ok, alors là, on va se mettre dans une position stratégique de 1v3. Bah, cher ! Bah alors là, GG, poussiveux. Pour une fois, utile. Non ! Là, je me mets ici. Nice. 1v3. Manipulation des ennemis. Bon là, il y a un vieil aspicot, mais il va se prendre un flamèche, je pense. Ouais. Oh, raté ! Bravo aspicot ! Moi, j'attaque un tour sur deux, parce que je suis affaibli par sa sécrétion. Euh, je ne suis pas affaibli, je suis ralenti, pardon. Ok. Euh, ok. Beaucoup de salles vides. Beaucoup de salles avec peu d'intérêt. Ah ! Mais c'est où alors ? Oh, c'est à gauche, là-bas ? Vraiment ? Oui, 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 oui. Ah non, c'est là. Parfait. Non mais, attends. Ok. Etagement 4. Euh. Alors, calme-toi. Ah oui, dans les couloirs, les attaques qui touchent toute la salle ont une portée de deux cases. Voilà, maintenant que vous le savez, c'est moi qui régale encore une fois, un petit tips. La poussifo, faudrait que tu fasses... Non mais du coup, oui, c'est un type plante. Euh, alors comment on fait ? Alors, comment on fait ? On dit que Griff ça tue ? Je vais mourir. Je vais mourir 100%. Non, c'est bon. Là, il meurt, peut-être, non ? Oh, j'ai manqué mon attaque. Là, il meurt, peut-être, non ? Oui. Je gère la situation à la perfection. Ce stream est réalisé par un professionnel. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Ok, ok. Un Papinox qui dort, donc on va le bolosser. Voilà. Un peu lâche. Je suis un peu lâche. Mais bon, en même temps, voilà, quoi. Alors, bientôt à la moitié. Ah bon, je vois. Bravo, Domakian. Doux parfum. Doux parfum. Et la flamèche. 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 Bravo. Bravo, KFC. Hop, je le brain. Oh, je l'ai tellement brain. Là, je l'ai. Merde. Merde, il est là. Putain, je le déteste. Ok, 3v1. Poudre toxique. Domakian est un type résistant au poison. Bravo, Domakian. Vraiment une bonne recrue. En plus, tu level up. Après, on fait à le foudre. Non. Putain, mais alors lui, j'aurais pu le bolosser s'il avait le pistolet à eau. Mais là, je ne l'ai pas. Putain, je suis deg. Je suis deg de toujours faire un pistolet à eau. Parce qu'on quoi que de mort. Ok. Ok. Un Papinox. Et là, vu que je peux aller dans l'eau, un V2. Vraiment, je ne suis pas dégueu. Je ne suis pas dégueu au jeu. Là, on va cuter par là parce que je sens que l'escalier est ici. Putain, poussie-feu, il fait chier là, de pouvoir aller dans l'eau. C'est vraiment un poids mort. Un poids mort de l'équipe. Sinon, on dit qu'on l'abandonne pour pouvoir explorer plus vite. Il y avait des systèmes, en gros, mais c'était trop loin. Il y avait un petit arc qui arrivait. Je n'ai pas envie de me faire attaquer. Même si, grâce à Domaquian, on aurait pu s'en sortir, mais... Oh, Parasport. Oh, ça touche tout autour de lui. Ah si, j'ai quand même le droit de me déplacer. Mais je peux lui jeter des cailloux ? Ah oui, c'est bon. On peut le caillasser. Oh putain, vive attaque. Mais quel bâtard. Mais je fais quoi, là ? Mais il va mourir, en fait, KFC. Domaquian est clair. Bravo. Est-ce que c'est par là la réponse où tu sais, non ? Oh là, attention. Ok. Ok. Je gère à la perfection. Non ! Et alors là, attention. Là, c'est un grand moment. Je vais lancer une véoran sur Poussifeux pour qu'il se soigne. Parce que dans ce jeu, on ne peut pas soigner juste son mate comme ça. Dans les versions d'après, on pourra. Mais là, on est obligé de lui jeter des items dessus. Donc, s'il n'est pas à côté de nous, c'est chiant. Heureusement qu'on a des cailloux, quand même. Ça nous aide pas mal. Mais il fait quoi ? Mais putain, je le hais. Mais, viens. Et lui, il veut quoi, là-bas ? D'où parfum ? Mais d'où parfum de quoi ? Domaquian qui prend l'initiative. Qui se fait bolosser. Je viens t'aider, Domaquian, parce que t'es en galère. Paf. 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 Bon, c'était close. On a payé perdre un viewer. Ça, ça aurait été catastrophique. Je m'en serais parmi, je crois. Bon, cet étage moins 8 nous aurait donné du fil à retordre. Non, mais on est obligé de le prendre avec nous, parce que sinon, il va se faire tabasser. Ok, ok, ok. Ok. Bonjour. Encore bonjour. Mais arrête avec du parfum, putain, mais personne n'aime cette attaque. Personne n'a jamais utilisé cette attaque, sérieusement. Ok. Bonjour à toi. Bon, Luchan qui peut me défoncer à tout moment. Ouais, voilà. Donc, on va se mettre là et jeter des cailloux. C'est un peu ce qu'on fait de mieux, jeter des cailloux. Oh non ! Putain. Les attaques qui touffent plusieurs fois dans ce jeu, c'est une plaie. C'est une plaie. Parce que ça fait des dégâts monstrueux. Et vu que ça touche plusieurs fois, voilà, 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 voilà. Oh, il ne meurt pas. Oh, c'est die. Attendez. Ok. Ok, le jeu. Ah, c'est bon, on est arrivé. Attention, écoutez l'histoire. C'est ici, n'est-ce pas ? Je crois que c'est ici que l'amie de Coteau-Ball est censée se trouver. Ah, ben, le voilà. On vient de chercher, tu vas bien ? Oui, je vais bien, mais... Tangalice est là, derrière. Ah oui, Tangalice. Allons-y. Oh, il s'est fait bolosser. Oh, tu vas bien, il a dit quelque chose. Ah, ne vous occupez pas de moi. Partez vite d'ici. Que quoi ? Partir ? Que se passe-t-il ? Pourquoi il fait tout noir ? Il arrive. Écarte-toi de mon chemin. Celui-là a osé... ...perturber mon sommeil. Je n'ai aucune pitié pour les jadeurs. Et ça vaut aussi pour vous. Vous l'avez reconnu ? Tangalice a disparu. Je suis Elector, l'incarnation de la foudre. Si vous voulez sauver Tangalice, alors vous devrez escalader de mon foudre. Elector, c'était donc lui, le monstre légendaire. Quoi, les oreilles ? Ah oui, pardon. Mais c'était pour le RP. C'est la faute du jeu, c'est pas ma faute. Ah, je suis si heureux. Mais Tangalice a des ennuis. Ah bah oui, t'es un peu égoïste, Cotovol. Tangalice a fait du vin avec ses feuilles. Il m'a libéré d'entre les rochers, mais c'est bon, on coupait un nuage au rageant en deux. Alors non, la physique, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais on peut discuter. Et à ce moment-là, un monstre est apparu dans le ciel. Ce monstre, il a dit que son nom était Elector. Elector, tu dis ? Ah là, Kazam ! Elector, c'est l'un des Pokémon d'oiseaux légendaires. Il est censé être endormi depuis des lustres. Alors Tangalice t'a réveillé ? Non, les ventes de Tangalice n'ont été que le déclencheur. Pour commencer, l'absence de vent n'était pas normale. Cela a dû être causé par la récente série de catastrophes naturelles. Elector est furieux d'avoir été tiré de son sommeil. Tangalice doit être sauvé. Mais Elector ne va pas être facile à vaincre. Merci. Ils attaquent l'Electric sont brutales. Je sais cela, nous devons faire attention. Nous venons aussi, nous allons aider Tangalice. Comment ? C'est trop dangereux. Elector est très puissant, beaucoup trop pour votre niveau de compétence. Une minute, nous ne sommes pas si faibles. Mais putain, mais tu dis ça, à la Kazam. Elector ne nous fait pas peur, n'est-ce pas, Elector ? Aïe, mon ventre. Pas de souci, Elector fait toujours ce numéro. Mais what the fuck ? Toujours à faire semblant, à un mal au ventre, ça devient ennuyeux d'ailleurs. Nous sommes nous aussi une équipe de secours. Nous voulons aider Tangalice. Bien. Je vois que vous avez du courage. Ah bah oui. Nos deux esquives devraient prendre des chemins séparés pour le Montfoudre. Nous partirons quand nous serons équipés pour la bataille. Connaissant la puissance de notre adversaire, nous n'avons pas d'autre choix que d'être prudents. N'aller au Montfoudre que lorsque nos préparatifs sont terminés. Ouais, 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 énorme. Donc le boss fight contre Elector, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Mais ça, YouTube, tu le verras dans la prochaine VOD. Parce que là, ça doit faire à peu près une heure. Ouais, je pense que ça fait à peu près une heure de VOD. Peut-être un peu moins. Mais peut-être un peu plus. Mais YouTube, donc, tu le verras ça demain. Ou tout à l'heure, je sais pas comment je peux faire les VOD, mais... Ne la rate pas surtout.